Approchez, approchez Bonsoir Emeline Bayard Bonsoir Je viens de voir Tchèkhov à la folie Oui Et parce qu'une folie Oui, c'est sûr Je trouvais que c'était une immense farce Assumée Oui, 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 de toute façon c'est comme ça que Tchèkhov voulait que ça soit joué Donc c'est deux pièces courtes La demande en mariage est lourd Ce qui sont des fards, des plaisanteries Il les nomme comme ça Et la manière dont Jean-Louis Benoît Mes camarades Jean-Paul Faré, Emmanuel Lèvres et Boignet Nous-mêmes on s'en est emparés Je pense que ça correspond Tout à fait à ce qu'a voulu injecter Tchèkhov Dans la folie et reuse Dans l'exagération Dans l'exaspération Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait même voir Éventuellement dans les campagnes Dans les heurts entre voisinages Oui, je suis d'accord J'ai déjà vu plusieurs fois Et j'ai fait du théâtre jeune C'est le conservatoire Et évidemment à la demande en mariage Je l'ai travaillé Oui, ah d'accord Mais j'avais jamais pensé à autant de folie Ah oui ? C'est marrant parce que c'est vrai qu'on nous le dit souvent Mais il se trouve que quand même Moi je trouve personnellement Quand on lit le texte Cette folie là Cette drôlerie quand même Parce que bien sûr Les personnages Enfin nous les acteurs On doit jouer la tragédie Pour que ce soit drôle Pour qu'on se soit sincère évidemment Mais pour moi la drôlerie ressort Parce que c'est quand même incroyable De discuter A propos de précaré Et à propos de race de chien Parce que ça en est là La demande en mariage Donc on en est là Et je trouve que la face ressort Derrière Bah derrière l'horreur Et vous vous le travaillez plutôt au tragique Ah non, non pas du tout Non, on s'engueulait beaucoup C'était une énorme engueulade Pareil Mais ce que j'aime énormément C'est Enfin j'ai l'impression d'avoir redécouvert Cette pièce Enfin les deux pièces d'ailleurs Parce que je trouve qu'il y a vraiment Des moments seul Que j'avais Enfin j'étais jeune J'avais 14 ans en même temps Mais je trouve que vous faites Vous êtes extrêmement fort Tous les trois Quand vous êtes seul Et les moments de silence Je les trouve magnifiques Et il y a 14 ans Je n'avais pas pensé A ces moments de silence C'était plus dans La parole Et l'engueulade Et l'enchaînement Là vos Vos mimiques Votre visage Il y a des moments Où vous ne parlez pas Et ça je trouve ça très très fort Mais c'est la maturité certainement Et puis la La magie Moi je pense que les silences Sont très importants Parce qu'il y a eu Beaucoup de bruit C'est à dire que Ce qui est très intéressant Dans la manière dont on a Abordé le travail Je pense que de manière générale C'est comme ça qu'il faut Enfin qu'il faut penser le théâtre C'est que c'est une histoire de rite Pour moi c'est une partition musicale Un texte Surtout un texte comme ça Aussi dense Aussi versatile C'est à dire qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup de ruptures Ils passent d'un état à un autre De façon très rapide Et effectivement Quant au bout de Quelques tirades Il y a des silences marquants Ils portent tout de leur sens Si il y en avait trop Ça serait pas Oui mais je suis d'accord Et dans l'ours Quand vous êtes ému C'est extrêmement émouvant Vous parlez de la fin ? Oui Oui parce qu'en fait L'ours Elle est très très bien écrite Elle est absolument Incroyable cette farce Parce qu'elle est complètement improbable C'est à dire C'est deux personnes Qui n'auraient jamais dû se rencontrer Qui se rencontrent Et qui au début sont Comment C'est les prémices De la comédie romantique Finalement On va dire Elles sont à l'opposé Il y a ce bougre Qui vient chercher de l'argent Elle qui peut pas le payer Et puis Et puis ça finit quand même Entre guillemets En happy end Après moult Moult heures Mais oui mais je pense que Je pense que oui Oui ils sont émus Parce qu'ils sont démunis Parce que tous les deux Dans leur solitude Finissent par se trouver Et Vous savez c'est déroutant C'est comme Ces personnages me font penser A des gens Qui sont Terrés dans leur certitude Et quelqu'un Vient bouleverser Ces certitudes Donc Ils sont bouleversés Donc ça va très loin Et ça demande une implication Très 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 fort De l'acteur Pour que vous en fasse Vous y croyez finalement Et que vous y retrouviez C'est ça qui est important Et je pense que ces pièces là Au fond C'est intéressant ce que vous dites Comme vous les connaissiez Mais vous les auriez jamais imaginées Interprétées comme ça Je pense qu'en fait Parce qu'on l'a juste fait Quand même 80 fois Qu'on joue Donc on a eu le temps D'explorer C'est très rodé Voilà Je pense Mais il faut toujours être Au présent évidemment Je pense que Ça ne souffre pas Le petit Ça ne souffre pas Le réalisme En fait Il faut qu'il y ait C'est de l'excès sincère Ça ne souffre pas Le presque rien C'est impossible En plus J'en sais un tout petit peu Quelque chose C'est vraiment très dur de jouer L'écrit Et l'engueulage C'est un métier J'ai vu il n'y a pas très longtemps À Avignon en tout cas Qui a peur de Virginie en Wolfe Et pareil C'est une énorme engueulade Pendant toute la pièce Que j'ai vraiment adoré Et ça m'a fait penser un peu À ça Ou Faut la mère de Madame Ou pareil On s'en gueule Je trouve que c'est encore mieux écrit Enfin Virginie en Wolfe C'est particulièrement bien écrit Mais là Là on va très très loin Et vous allez très loin J'adore le décor Qui bouge C'est fabuleux Vous avez fait quelque chose Là avec la mise en scène Ouais Non mais je suis assez d'accord C'est une très très belle rencontre Entre le texte Évidemment Jean-Louis Benoît Qui s'est posé les bonnes questions Qui en a fait quelque chose De fou Mais de complètement crédible Et avec ce décor Qui marche très bien Le public est avec nous Dans cette salle de ferme Enfin voilà Et puis trois acteurs Les oiseaux Les oiseaux Les oiseaux Oui 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 Quand même Le portrait Oui Qui fait le lien Entre les deux pièces Oui oui Ça c'est quand même Une très très belle idée Oui oui Ça c'est Jean-Louis Benoît Oui qui a une jolie idée Et qui Parce que ces deux parts Évidemment sont séparées L'une de l'autre Elles n'ont rien en commun Mais pour le spectacle De faire un lien Oui oui J'ai l'impression Que ça fonctionne bien J'ai adoré Oui 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 J'ai adoré Je pense que certaines personnes Peuvent penser même Que c'est une seule pièce Ou la suite Oui 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 Ben oui 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 Pensez que c'est la suite Effectivement C'est grâce à ce portrait Justement Oui Ça j'adore Ben tant mieux Tant mieux Tant mieux Je ne me rappelle plus Parce que c'est vieux Oui C'était vraiment vieux Mais est-ce que Enfin je ne crois pas en fait Parce que sur du Fédo Ou autre Parfois c'est très écrit Les places sur scène Et je ne crois pas en fait Que là ce soit aussi C'est écrit sur Tchékov Non Fédo effectivement Il détaillait tous les déplacements Tchékov pas du tout Non on a vraiment construit Parce qu'un s'il se jette sur la table Ah non c'est pas écrit Non c'est pas écrit Non 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 Tout ça n'est pas écrit Ça a vraiment été construit En répétition De même que le débarrassage de table C'est pas écrit Tout ça ça a été inventé Mais comme c'est ancré Dans cette ferme Et qu'effectivement Ce sont des terriens Ce sont des terriens Et effectivement Dans l'allemand d'un mariage Par exemple Je pense qu'on se plante Quand on se dit Qu'ils sont amoureux Qu'ils ne sont pas amoureux Ah non Il faut qu'ils se marient Pour des tas de raisons Mais du coup C'est une clé très importante Pour attraper le texte Je pense qu'ils sont plus amoureux Dans l'ours A la fin Oui 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 Peut-être Oui En tout cas c'est ce que j'ai ressenti Oui 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 C'est autre chose Hyper attachant la fin La fin oui oui C'est deux solitudes Qui se rencontrent dans l'ours Alors que dans la demande Il y a un quiproquo Il y a une demande en mariage Pour réunir des terres finalement Et après il y a une énorme engueulasse Qui part Parce qu'il ne la demandera jamais en mariage Mais en plus je pense que De toute façon avant Les familles ne s'entendaient pas déjà Et voilà Il y a un vrai passif Comme vous dites À la campagne Ça se passe comme ça Ah bah si au départ Ils s'entendent Sauf qu'il est bien Pour faire sa demande Mais il y a une histoire De petits prêts D'appartenance De petits prêts au vœu Et ça part complètement Je vais dire en bautisme Mais je le fais exprès Oui oui Est-ce que vous avez Vous vous êtes amusé À partir sur des intros Dans le travail Ou est-ce que c'était Le metteur en scène Vous a vraiment guidé Dès le départ Moi je dirais vraiment Ça a été une alchimie Il y a une très belle Encore une fois Il y a une très belle rencontre Entre Jean-Louis Bonin Le metteur en scène Et puis nous trois acteurs Jean-Louis Bonin Avaient des idées De très bonnes idées Qui ont fonctionné Et nous on a complètement Plongé dans le travail Donc je ne dirais pas Qu'il y a eu d'un pro On n'a pas Le texte On n'a pas changé de texte On a toujours Auprès du texte Mais disons Qu'à partir du moment Où on savait Que ça ne souffrirait pas Le Comment Le petit Le jeu petit Ça ne pouvait pas S'offrir ça Et on est trois acteurs Qui Qui Le théâtre On y va On n'a pas peur On n'a pas peur D'aller loin Dans les intentions Dans les émotions Dans le physique Et du coup Ça fonctionne à trois Très bien Aux expressions Ouais ouais Quel bonheur Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Donc il faut Voilà au théâtre C'est important C'est à dire que Le théâtre Le jeu Est crédible Mais très fort Vous voyez Ça fonctionne C'est pas parce qu'on On joue intérieur Qu'on fait passer des choses Non je pense faire un Parce qu'on On donne À voir Bien sûr Comme le théâtre Le dit Que ça fonctionne En fait du public Sincèrement C'est la plus belle Interprétation Que j'ai vue De Tchekhov Ah Non Je le dis Très sincèrement Merci 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 Je vous remercie Beaucoup Merci Merci à vous Merci Ça a été plaisir Merci